bonsoir bonsoir à tous et merci d'être là en présentiel enfin pour cette nouvelle saison la quatrième de l'université populaire d'ici les molinaux merci aussi donc à la médiathèque centre-ville d'ici les molinaux qui continuent de nous accueillir pour cette nouvelle année la saison précédente a pu avoir lieu jusqu'au bout mais seulement en distanciel et en enregistrement vidéo sans public donc je suis content de pouvoir retrouver un dispositif plus normal cette année alors je voudrais rappeler une nouvelle fois en ce début d'année et peut-être pour les nouveaux auditeurs qui découvrent l'UPIM donc université populaire d'ici les molinaux et qui n'ont assisté à aucune des conférences précédentes la ligne directrice de mon séminaire je l'ai intitulé donc philosophé en deux heures des clous et mon objectif c'est de présenter des penseurs qui donc généralement des philosophes mais on a vu l'année dernière avec René Pommier on était plus proche de parfois de la critique littéraire et Pommier n'était pas philosophe de formation même si à mon sens il l'est donc des penseurs et là on va voir quelqu'un qui est passé de la philosophie à la sociologie donc c'est pour ça que je mets le mot de penseur au sens large donc de présenter des penseurs qui ont un rapport critique à la philosophie et aux illusions qu'elle entretient sur elle-même je pense en effet que si la philosophie peut servir à quelque chose c'est d'abord et peut-être avant tout à nous libérer des illusions de la philosophie des illusions que la philosophie entretient sur elle-même la plupart des philosophes ou encore pire des professeurs de philosophie qui se prennent pour des philosophes c'est une maladie professionnelle assez répandue je peux vous le dire donc la plupart des philosophes aiment bien tout interroger, tout problématiser, tout questionner à l'exception en général de la représentation qu'ils se font de la philosophie et de son importance réelle ou supposée les philosophes que je me propose d'étudier dans ce séminaire au contraire sont des rationalistes attentifs à l'impérialisme et à la certitude de soi jamais remise en cause du discours philosophique qui n'hésite pas selon l'expression célèbre d'Albert Londres qui l'appliquait au journalisme à porter la plume dans la plaie donc c'est-à-dire à poser à la philosophie des questions que la plupart du temps elle ne veut pas poser, des questions qui la gênent ou qui la dérangent ce sont en effet la plupart du temps des questions qui fâchent dans la mesure où elle concerne souvent l'image que la philosophie se fait d'elle-même si je devais synthétiser l'esprit de ce séminaire en une phrase je citerais volontiers une nouvelle fois la première phrase des méditations pascaliennes de Pierre Bourdieu si je me suis résolu à poser quelques questions que j'aurais mieux aimé laisser à la philosophie c'est qu'il m'est apparu, dit pour Dieu, que pourtant si questionneuse, elle ne les posait pas c'est dans cet esprit que je vous ai parlé il y a trois ans de Jean-François Revelle il y a deux ans de Jacques Bouvresse qui nous a quittés en mai dernier et l'an passé donc, vous le savez, de René Pommier je souhaiterais consacrer cette année non pas directement à un philosophe même s'il a une formation philosophique car il est agrégé de philosophie mais à un sociologue que je tiens en très haute estime qui m'a beaucoup nourri et inspiré et qui a fait sa spécialité de la sociologie des intellectuels et des philosophes il s'agit de Louis Pinto donc on prononce bien Pinto pendant des années j'ai prononcé Pinto mais c'est bien Pinto j'ajoute que pour la première fois, nous aurons le plaisir de dialoguer avec l'auteur à qui je consacre mon séminaire car Louis Pinto me fait l'amitié de venir dialoguer en public avec moi pour la dernière séance de mon séminaire le 25 janvier prochain donc comme vous le voyez, les conférences sont en gros calées sur le premier semestre de l'année universitaire septembre, octobre, novembre, décembre, janvier ce sera l'occasion de revenir sur son parcours durant cette rencontre sur ce que j'aurais dit dans les séances précédentes et de lui poser des questions complémentaires vous pourrez bien sûr évidemment prendre la parole dans cette configuration je voudrais ce soir donc reconstituer le parcours intellectuel de Louis Pinto né en 1946, qu'il a amené à passer de la philosophie à la sociologie et les grandes étapes de son oeuvre en mettant notamment l'accent sur quelques-uns de ses livres dont je ne reparlerai pas dans les séances suivantes il appartient en effet à cette catégorie très française qu'on pourrait appeler les agrégés de philosophie défroqués qui une fois leur agrégation en poche ne continuent pas une carrière universitaire classique dans cette discipline mais par insatisfaction intellectuelle s'orientent vers une autre donc on pense bien sûr à Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie mais aussi à Pierre Bourdieu qui a dirigé la thèse de Pinto, je vais y revenir ou bien aussi à Claude Lévi-Strauss qui lui est passé de la philosophie à l'ethnologie pour s'en tenir à quelques noms célèbres Louis Pinto raconte ce basculement dans un texte autobiographique ou peut-être, vaudrait-il mieux dire, auto-analytique dans une optique plus bourdieusienne intitulée Années d'apprentissage donc ce texte est publié dans un ouvrage collectif consacré à Bourdieu en 2005 qui s'appelle Rencontre avec Bourdieu et dans lequel un certain nombre de sociologues témoignaient de leur rencontre avec Bourdieu et de la façon dont cette rencontre a pu orienter leur itinéraire intellectuel Lorsque Pinto entre à l'école normale supérieure de Saint-Cloud à 20 ans en 1966 c'est l'année où Michel Foucault publie Les mots et les choses avant d'être élu au Collège de France quatre ans plus tard Pour le normalien philosophe qui attend de passer l'agrégation deux voix s'offrent à lui celle de l'érudition universitaire disons classique notamment via l'histoire de la philosophie et celle des avant-gardes intellectuelles plus radicales inspirées de Freud, Marx et Nietzsche qui commencent à émerger dans la seconde moitié des années 1960 Or, le jeune normalien philosophe n'est attiré ni par l'une ni par l'autre et il se montre par exemple nettement sur la réserve lorsque Philippe Solers, étoile montante des avant-gardes à l'époque avec la revue telle quelle lorsque Philippe Solers donc vient faire son numéro à l'école normale voilà ce qu'écrit Bento dans son texte Années d'apprentissage Une fois, j'ai eu l'occasion de percevoir avec une évidence particulière l'aspect parodique de cet univers Philippe Solers, reçu avec solennité par l'élite étudiante du marxisme normalien de Saint-Cloud était venu jouer à Althusser imposant à l'auditoire transi l'exégèse d'Octe d'une série de thèses dont il était lui-même l'auteur donc Louis Althusser, c'est le grand philosophe marxiste de l'époque qui propose une nouvelle lecture du Capital Il fallait voir comment ces belles assemblées se délectaient de ces rituels d'importance dans une cérémonie digne d'une séance d'académie n'hésitant pas à exercer un terrorisme hautain à l'encontre de quelques bons élèves égarés réticents à subir les approximations conceptuelles du conférencier en vogue d'humeur théorisante et Pintour ajoute « J'étais édifié de constater que des individus qui parlaient toute la journée de lutte des classes et de Mao étaient toute déférence envers un usurpateur ridicule le militantisme intellectuel loin d'être une alternative à l'intellectualisme chic se voyait ainsi compromis à mes yeux par des personnages qui suscitaient une défiance irrésistible à l'époque de cette conférence de Solers le jeune normalien ne sait pas que 30 ans plus tard en 1991 il publiera dans les actes de la recherche en sciences sociales la revue fondée par Pierre Bourdieu un article aussi corrosif que remarquable sur tel quel Solers et les Solersiens intitulé « Tel quel au sujet des intellectuels de parodie » un article auquel Philippe Forrest Solersien en chef répondra quelques mois plus tard dans la revue de Solers l'Infini par un article dont le titre n'est pas vraiment surprenant « L'éternel réflexe de réduction » à ça la réduction en général quand les philosophes parlent de sociologie c'est quasiment une espèce de point Godwin ça revient au bout de 30, de 15 ou 30 secondes là on peut dire que la réduction à la réduction c'est un peu l'ultima ratio le dernier argument des écrivains et des philosophes blessés dans leur narcissisme et leur point d'honneur lorsqu'ils passent un peu sous le sialitique et sous le scalpel sociologique quoi qu'il en soit on peut voir dans ce souvenir de Solers grâce pontifiant à l'école normale l'une des origines lointaines de ce texte de cet article que je vous conseille de lire car il est comme souvent chez Pintot très pertinent sociologiquement et très drôle pas vraiment intéressé donc par les académiques ni par les avant-gardes le jeune normalien bientôt abrégé se vit donc d'une façon désenchantée comme un incroyant dans le champ intellectuel et ça le rapproche de Jacques Pouvresse dont j'avais parlé il y a deux ans il dit toujours dans ce texte année d'apprentissage j'étais à la différence de bien d'autres incapable de croyance malgré de vagues velléités de croire et par là je me sentais presque coupable et un peu malheureux pendant cette période une fois l'agrégation en poche Pintot assiste à deux séminaires qui lui semble tenir la route qui lui semble tenir la route un peu plus que les autres et échapper à la fois à la mollesse scolastique de l'histoire de la philosophie universitaire et aux illusions lyriques du radicalisme de l'avant-garde il y a le séminaire d'histoire des sciences de Georges Canguilhem un personnage très important à l'époque et qui est médecin, philosophe et historien des sciences et aussi le séminaire de sciences sociales de Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu dont Pintot a lu quelques articles notamment le texte intitulé Sociologue des mythologies et mythologie des sociologues un texte co-écrit avec Jean-Claude Passeron sur lequel il est tombé par hasard en effectuant la revue L'État moderne et ce texte va beaucoup l'intéresser et il va enchaîner sur alors sur un autre article consacré au champ intellectuel je crois que c'est un des premiers articles de Bourdieu dans L'État moderne qui s'appelle Champs intellectuels et projets créateurs article de 1966 si je ne dis pas de bêtises mais là je n'ai pas noté la référence donc je cite de mémoire et après Pintot va enchaîner sur le livre La reproduction un livre que Bourdieu a écrit avec Jean-Claude Passeron et qui vient tout juste de paraître donc là on est en 1970 Cette rencontre avec les textes du sociologue joue un rôle sinon de révélation du moins de respiration en faisant pressentir aux jeunes normaliens qu'une troisième voie est possible entre l'académisme terne et poussiéreux et le radicalisme clinquant et creux Évoquant ses origines sociales Pintot écrit « Issue au sein de la population juive d'Algérie d'une petite bourgeoisie portée aux études plus qu'aux affaires et sincèrement de gauche depuis l'affaire Dreyfus me trouvant partagé entre sur-identification et distance au modèle d'accomplissement je devais imaginer sans doute un héritage paradoxal à assumer une pulsion de savoir fondée sur le défi et non sur la docilité ou le reniement » Donc c'est là où je dis que le texte a une dimension un petit peu auto-analytique et pas seulement auto-biographique Pintot essaye dans ce texte de reconstruire rétrospectivement son parcours intellectuel mais aussi sociologique par rapport à son origine sociale et à sa position dans le champ scolaire à l'époque comme normalien et jeune agrégé de philo cet héritage paradoxal va s'incarner donc dans un nom celui de Pierre Bourdieu le co-auteur du livre « Les héritiers » avec Jean-Claude Passeron Après avoir un peu lu le sociologue Pintot décide d'aller suivre donc son séminaire je l'ai dit à l'école pratique des hautes études qui a lieu à l'époque rue de Tournon pas loin du jardin du Luxembourg et du Sénat Devenu auditeur assidu de son séminaire Pintot franchit le pas et va proposer à Bourdieu un sujet de recherche Il pensait un article ce sera une thèse Il veut travailler sur le nouvel observateur Au moment même, écrit-il, où je découvrais l'habitus intellectuel dont je me sentais le plus proche il me semblait judicieux en vertu d'une sorte de flair structurel de travailler précisément sur le lieu privilégié du chic culturel Si après coup je mesure ce qu'un tel pari avait de risquer pour un débutant et j'ai reçu pour le moment des encouragements et des conseils de Bourdieu qui trouvaient cet objet très important Alors ça c'est vrai, c'est quelque chose que m'a dit Pintot, parce que je me suis rapproché de lui quand je lui ai indiqué que j'allais faire ce séminaire sur lui et il m'a raconté des choses sur Bourdieu et il m'a dit que Bourdieu était toujours très encourageant quand un jeune auditeur étudiant lui proposait un sujet de recherche même un petit peu bizarre, un petit peu saugrenu travailler sociologiquement sur le nouvel observateur pourquoi, comment, qu'est-ce que vous voulez faire il a dit oui, c'est une excellente idée Bourdieu était vraiment quelqu'un qui faisait confiance je pense aux gens qui fournaient donc sans tout à fait le savoir à l'époque Pintot qui tête alors définitivement la philosophie pour devenir sociologue donc j'en arrive à son premier livre qui s'appelle L'intelligence en action le nouvel observateur, publié en 1984 donc ce livre est issu de la thèse donc de Pintot, dirigée par Bourdieu il a soutenu cette thèse en 1979 donc il avait 33 ans l'année, 1979 c'est important parce que c'est l'année où paraît le livre de Pierre Bourdieu la distinction, une critique sociale du jugement qui est l'un des livres les plus importants de Bourdieu et qui va le faire émire au Collège de France en travaillant sur ce célèbre hebdomadaire des gens de gauche intelligents Pintot se situe suivant une démarche qui rappelle justement le Bourdieu de la distinction notamment avec les encadrés souvent très drôles on va voir un exemple tout à l'heure et bien en suivant cette démarche Pintot se situe à l'intersection de la sociologie de la culture et du journalisme étudiés du point de vue de leurs effets de domination culturelle le titre de sa thèse était en effet « Contribution à l'étude des nouvelles formes de domination intellectuelle » de point le nouvel observateur donc Pintot a préféré, on le comprend changer le titre pour la version libre de sa thèse en faisant référence comme le rappelle la quatrième de couverture à une formule de Jean Daniel lui-même l'intelligence en action donc voilà je vous dis juste le quatrième de couverture l'intelligence en action ces termes par lesquels Jean Daniel désignait les précurseurs du nouvel observateur fournissent la définition autochtone de ce journal or qu'est-ce qu'un journal qui s'institue tout à la fois juge, arbitre, membre et complice de la grande famille de l'intelligence et quelle est cette famille aussi exceptionnelle composée d'individualités répétées inclaçables capables de déranger tous les conformismes quelle définition de la culture de la science de la gauche de l'intellectuel du prolétaire sont-elles favorisées dans son sein pour répondre à ces questions le sociologue devrait être parvenu à soustraire son propre discours aux effets sociaux de la domination par l'intelligence ça c'est le quatrième de couverture donc Pinto se situe donc on le voit clairement dans une perspective bourdieusienne la mise au jour et la critique des effets de domination symbolique et notamment intellectuelle et culturelle produit par un discours journalistique de gauche intelligent ou à prétention d'intelligence qui anticipant en quelque sorte 40 ans avant sur le macronisme qu'il a contribué à faire émerger prône une sorte d'en même temps d'une gauche branchée et intelligente qui lui permet d'échapper à toute critique comme le dit Pinto au début de son livre dès lors que le nouvel observateur déclare se situer à gauche mais avec la volonté de rejeter le sectarisme un discours qui n'adhère pas à ce programme ne peut être qu'une critique émanant soit de la droite soit de la gauche bornée c'est par aveuglement idéologique qu'un intellectuel digne de ce nom peut être porté vers une attitude aussi discordante avec ses exigences statutaires Pinto étudie plusieurs aspects dans sa sociologie du nouvel obs l'analyse de la logique spécifique de l'entreprise de presse avec ses contraintes financières le groupe social qui définit le journal ceux qui sont directement dans le journal et tous ceux qui tournent autour qui l'appellent les amis du nouvel obs les contributeurs occasionnels ou réguliers notamment les intellectuels parce qu'on sait que le nouvel observateur est un pôle de communication et d'intersection entre le champ intellectuel et le champ journalistique c'est pour ça que vous avez un petit peu moins maintenant mais vous aviez toujours dans le nouvel observateur des dossiers des numéros spéciaux sur les intellectuels le hit parade des intellectuels il y a un texte très célèbre de Bourdieu sur ce fun enfin un des numéros du nouvel observateur sur le hit parade des intellectuels ou les intellos vers qui la droite ou ce genre de choses donc il y a j'ai dit la dimension de l'entreprise de presse le groupe social qui définit le journal donc en lien avec la position des différents auteurs dans le champ intellectuel les formes spécifiques aussi je viens de reparler du discours journalistique dans le rapport à la langue et à la culture et aussi les usages de la fiction littéraire ça c'est le dernier chapitre par les journalistes comme façon pour eux de faire valoir le capital culturel dont ils sont porteurs en dépassant les limites tacitement admises du discours simplement journalistique bon lors de ma lecture du livre c'est pas le premier livre de Pintot que j'ai lu mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il faisait j'ai voulu aller le lire et il n'est pas facile à le trouver mais on peut le trouver encore d'occasion et maintenant même en version électronique sur les kindle et autres cobo lors de ma lecture de ce livre j'ai bien ri et j'ai appris beaucoup comme souvent avec Pintot et j'avais été à l'époque particulièrement frappé par un nom cadré sur Jean Daniel Jean Daniel donc l'éditorialiste phare de l'hectomadaire qui est mort en 2020 dans le chapitre 3 qui est consacré à politique et intelligence alors le titre de cette encadrée c'est déjà tout un programme c'est l'éditorial de Jean Daniel une conscience en action entre guillemets conscience en action à travers ce cas emblématique Pintot met en valeur les effets symboliques de domination du discours de l'éditorialiste et sa posture de prophétisme moralisant qu'on retrouve il y a beaucoup d'éditorialistes encore aujourd'hui dans le regard entre guillemets qu'il donne sur l'actualité et la hauteur qu'il prend sur les événements l'idée du regard ça c'est très important un éditorialiste pardon propose toujours un regard sur l'actualité et il a une certaine hauteur il se tient à une certaine distance justement philosophique ou prophétique enfin bon c'est pas très bien alors voilà ce que dit Pintot à propos de Jean Daniel la moralisation du regard sur l'actualité alors là je vais lire un passage un petit peu long mais voilà je trouve que c'est un passage qui est très intéressant la moralisation du regard sur l'actualité donne sa justification à un traitement de l'information caractérisé par l'aversion pour les litiges de spécialistes et par la réticence envers les querelles d'idéologues la ferveur et l'inquiétude qui marquent la recherche du sens de l'actualité politique visent à rappeler sous apparence d'humilité l'inégalable valeur et l'inégalable importance d'une parole qui ne doit rien à un mode d'acquisition routinier et impersonnel le discours demeure dans l'inachèvement et le clair-obscur car la posture éthique implique un refus manifeste de théoriser l'éditorialiste abandonne le travail de la connaissance aux soins des experts sans doute les analyses diront quelle est la part dans la défaite du général de Gaulle de tout ce qu'il y a en France de possédants de conservateurs de petits bourgeois poujatistes ce travail est à faire par d'autres il n'intéresse guère une conscience comme telle l'éditorialiste évitant de se risquer à la précision et à l'abstraction s'emploie à dévoiler au sein d'un monde inépuisable et complexe l'essentiel sans attendre ce que pourront dire les analystes évoqués plus haut à propos de la défaite du général de Gaulle en 1969 il se porte d'emblée sur le sens fondamental on peut considérer qu'il y a eu dimanche une victoire de la dignité française sur une légitimité gaullienne donc ça c'est un extrait d'un éditorial de Jean Daniel en avril 1969 et cet encadré sur Jean Daniel il fait 4 pages et j'avoue que je serais bien tenté de le lire en entier mais je ne le ferai pas pour ne pas abuser de votre patience et parce que je dois aussi parler d'autres ouvrages ensuite ce que je veux noter en tout cas c'est un peu une constante chez Pinto c'est qu'il y a une certaine dimension comique dans le passage moi je trouve ça très drôle et très bien vu c'est à dire que l'analyse des propriétés du discours de l'éditorialiste vedette du nouvel homme n'est jamais loin de la satire et ça c'est quelque chose qui est qui est un point sur lequel on pourra beaucoup assister c'est que dans la sociologie des intellectuels l'analyse l'analyse a toujours enfin a très souvent une dimension un petit peu satirique parce qu'elle fait apparaître des propriétés elle rend évidente des propriétés cachées elle rend explicite des choses implicites ou qui relèvent du non-dit en général et donc l'analyse des propriétés du discours de l'éditorialiste du nouvel homme n'est jamais loin de la satire et dans la mesure elle va faire vaciller le socle à partir duquel le dominant peut produire la croyance dans la valeur de son propre discours et donc finalement en l'objectivant le sociologue va le fragiliser et se dessine aussi en creux dans ces lignes le portrait du sociologue comme anti-éditorialiste c'est-à-dire le refus de la posture prophétique et moralisante et la valorisation du travail empirique d'enquête et de statistique pour pouvoir envisager de dire quelque chose de pertinent sur le réel il y a aussi cette dimension là je voudrais également donner un tout petit aperçu du chapitre 5 qui s'appelle les mots de la tribu donc un clin d'oeil à Malarmé dans lequel le sociologue étudie les propriétés du discours journalistique du nouvel homme en citant de très nombreux exemples grâce à une recollection de matériaux empiriques vraiment considérables je ne sais pas si Pinto a lu tous les numéros du magazine mais il en a caution d'éployer pas mal la langue du nouvel obs donc elle s'oppose par effet de chant d'une part à la langue sérieuse du monde langue que sont censées utiliser des locuteurs cultivés en situation de travail et non de bavardage et d'autre part aussi dit Pinto aux variantes inférieures plus goyeuses type canard enchaîné ou bien plus underground type libération première manière libération années 1970 donc voilà ce que dit Pinto sur la langue du nouvel observateur langue qui n'est parlée véritablement par personne la langue du nouvel observateur correspond à une mise en forme conventionnelle à l'usage du grand public tout se passe comme si le journaliste écrivait à la manière dont est censé parler un intellectuel parlant sans façon et le sans façon est important à un autre intellectuel l'emploi de mots concrets et vivants la transcription de dialogue le choix de phrases courtes entre autres procédés contribuent à produire une impression de spontanéité instruite les grands mots dont on est familier n'est pas rouge guère la rencontre de mecs qu'isos masos aliénés comme dans les bandes de bretéchères étant chose ordinaire et s'insinue dans des usages décontractés pour dire des choses profondes il n'est plus besoin de parler comme dans une école ou une académie donc ce côté décontracté c'est un par rapport au monde par exemple c'est quelque chose sur lequel Pinto incite beaucoup et alors il cite vraiment je pourrais vous en citer jusqu'à la fin de la soirée donc ce côté de gauche décontracté mais intelligent pas dupe les caractéristiques selon Pinto non seulement du style nouvel opus mais bien de l'esprit nouvel opus les intellectuels finalement partent aux intellectuels les classes supérieures de gauche aux classes supérieures de gauche c'est peu d'ouvriers ou d'employés qui lisent le nouvel observateur mais en quelque sorte sans façon dans une sorte d'harmonie sociologique préétablie qui est rendue possible par une connivence de dispositions sociales ce que Pierre Bourdieu appelle un habitus et de style de vie on pourrait d'ailleurs se poser la question du rapport entre le nouvel opus qu'étudie Pinto à l'époque donc celui des années 1960-1970 et l'ops actuel en s'interrogeant sur l'évolution de l'hebdomadaire et sa place dans le champ journalistique est-ce que le sociologue maintiendrait tel quel ses analyses 40 ans après et bien je ne manquerai pas de lui poser la question le 25 janvier prochain puisqu'il sera avec tout bon il y aura encore énormément de choses à dire sur ce premier livre de Pinto qui est vraiment très riche en termes de matériaux de contenu d'analyse sociologique mais malheureusement je dois avancer un peu et en venir à des choses plus directement philosophiques pour le coup le deuxième livre de Louis Pinto dont je souhaiterais vous dire un mot ce soir et dont je ne reparlerai pas non plus malheureusement par la suite c'est le livre Les neveux de Zaratoustra La réception de Nietzsche en France qui est paru en 1995 et entre le livre sur le nouvel obs dont je viens de parler et celui-ci il y en a eu un deuxième ce deuxième livre que je voudrais évoquer brièvement c'est Les philosophes entre le lycée et l'avant-garde les métamorphoses de la philosophie dans la France d'aujourd'hui entre 1986 ce livre-là et 1995 Les neveux de Zaratoustra Pinto ne publie aucun livre seulement des articles essentiellement dans la revue de Bourdieu Actes de la recherche en sciences sociales alors que le livre sur le nouvel observateur était un livre de sociologie de la presse envisagé dans une dimension socio-culturelle d'analyse des mécanismes de domination symbolique dans la continuité donc de la distinction de Bourdieu le deuxième livre de Pinto marque un infléchissement qui est décisif dans son oeuvre parce que ce livre de 1986 donc c'est la première version de La vocation et le métier de philosophe son livre à mon avis majeur de 2007 auquel je consacrerai les deux prochaines séances donc ce livre de 1986 il va orienter Pinto vers un champ qui va l'occuper plus de 30 ans étant qu'il va faire sa spécialité la sociologie des intellectuels et en particulier la sociologie des philosophes le livre sur Nietzsche de 1995 il s'inscrit clairement dans cette perspective et à l'exception d'un livre d'introduction à l'oeuvre de Bourdieu qu'il publie en 1997 qui s'appelle Pierre Bourdieu et la théorie du monde social la plupart des travaux de Pinto tourneront désormais autour de ce champ les intellectuels les philosophes en particulier mais en parallèle il faut dire qu'il poursuit aussi des travaux de sociologie de la consommation c'est un aspect parfois qu'on met de son travail qu'on met moins en avant mais qui existe aussi et ses travaux qui poursuit aussi depuis de nombreuses années ils ont abouti récemment au livre qui s'appelle l'invention du consommateur donc un livre qui ne s'inscrit pas directement dans le champ de recherche de la sociologie des intellectuels et des philosophes qui reste malgré tout ce champ des intellectuels et des philosophes son champ de recherche principal en termes de quantité de publication disons alors Nietzsche donc on se souvient je l'ai dit en commençant que le jeune normalien des années 1960 était très sceptique face aux avant-gardes philosophiques de son époque empreinte du radicalisme de ce que Paul Ricoeur a appelé les maîtres du soupçon autrement dit la Sainte Trinité Freud Marx Nietzsche qui attend marquer donc les intellectuels des années 1960-70 tenter de faire l'histoire de la réception de Nietzsche en France au XXe siècle d'un point de vue sociologique revient donc en quelque sorte à reprendre cette attitude de jeunesse mais en la confrontant vingt ans plus tard avec plus d'expérience et de maturité à l'épreuve des faits au travail des textes et des documents on se souvient que Nietzsche donne comme sous-titre à Eche Homo son autobiographie intellectuelle et l'un de ses derniers livres publiés peu avant son basculement dans la folie en janvier 1889 cette formule qui paraphrase le poète grec peint d'art comment on devient ce que l'on est sous-titre d'Eche Homo on peut dire que peintot tente de prendre vraiment cette formule au sérieux car si Nietzsche est aujourd'hui un objet d'études légitimes à l'université en philosophie régulièrement au programme de l'agrégation nourrissant les travaux de nombreux thésards et étant l'occasion de colloques d'articles et de manifestations académiques au même titre que Platon Descartes ou Kant peintot nous rappelle que ça n'a pas toujours été le cas ce statut prestigieux c'est accentué depuis les années 1960 mais au début de sa réception en France à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème via les premières traductions d'Henri Albert Nietzsche est plutôt considéré comme un poète comme un visionnaire pas comme un philosophe la question qui se pose est la suivante comment donc un philosophe qui s'est pensé est présenté comme en rupture par rapport à la philosophie officielle Nietzsche a pensé en gros comme une sorte d'anti-Kant peut-il devenir un philosophe officiel dans le 21ème siècle on pense que la sociologie peut servir à éclairer cette question en en passant par justement une histoire sociale des interprètes de Nietzsche il écrit donc ça c'est le quatrième de couverture de les Novotza pour comprendre pour comprendre comment Nietzsche est devenu un philosophe il faut entreprendre une généalogie donc le mot Nietzsche des interprétations s'appuyant sur une histoire sociale des interprètes car même si elle est toujours présentée comme le résultat de purs choix intellectuels l'interprétation tente à exprimer les intérêts de l'interprète dans la forme transfigurée d'un langage savant on verra ainsi Nietzsche selon les points de vue qui sont loin de se distribuer au hasard être rationaliste mystique métaphysicien anti-métaphysicien de droite droitiste de gauche voire gauchiste apolitique etc pour des lecteurs français cet allemand singulier n'aura jamais été un étranger l'histoire sociale des oeuvres qui faut-il le rappeler ne doit rien à une intention secrète de réduction est seulement une façon conséquente d'envisager leur foncière historicité la réception de Nietzsche en France est donc à penser finalement de part en part comme une réception sociale et toutes les interprétations et elles sont nombreuses dont il a pu être l'objet sont à percevoir comme autant de transfigurations dans le langage savant de l'intérêt qu'a tel ou tel interprète écrivain philosophe artiste aussi a en quelque sorte joué Nietzsche un peu comme on joue un coup aux échecs en fonction de la position qu'il occupe dans le champ intellectuel ou artistique si c'est un artiste mais là on est plutôt dans le champ des philosophes et des écrivains quand même majoritairement dans le cas de Nietzsche donc à partir de cette hypothèse Pinteau va dégager dans cette perspective trois temps de la réception de Nietzsche en France alors le premier temps c'est celui de ce qu'il appelle l'antinomie de la philosophie et du prophétisme c'est en gros la fin du 19ème siècle et la belle époque donc années 1890 1900 1910 1920 à cette époque en France Nietzsche n'est pas réellement pris au sérieux en tant que philosophe c'est plus je le disais tout à l'heure un écrivain un poète un essayiste un peu visionnaire et de fait comme pour Freud la réception de Nietzsche en France est d'abord une réception littéraire elle passe à l'époque par des écrivains en particulier ceux qui gravite autour de la nouvelle revue française et des éditions Gallimard Gide Breton Valéry ce sont eux qui à l'époque lis Nietzsche qui en parlent dans leur texte les philosophes universitaires dominants de l'époque Pinto cite par exemple Léon Brunsvig qui est le grand philosophe universitaire de cette période ne le prennent pas au sérieux et ils le disqualifient comme philosophe c'est un écrivain à la limite un essayiste mais sûrement pas un philosophe parce qu'il est en fait trop irrationaliste Pinto écrit dans les neveux de Zaratustra à l'absence presque totale de Nietzsche dans la philosophie universitaire entre 1890 et 1914 résulte non pas d'une pure ignorance les traductions sont connues mais d'une revendication de professionnalisme peu propice à un produit difficile à importer et à utiliser avec son image irrationaliste il n'avait guère de chance d'être tenu par les philosophes de plein titre pour un philosophe légitime auquel il aurait été indispensable de se confronter il parle de l'appareil 1890-1914 j'ai dit 1890 jusqu'aux années 1920 effectivement il y a après la guerre il commence à y avoir des petits changements mais en fait les changements vont intervenir plus on va le voir dans les années 1930 disons qu'entre 1890 et 1914 c'est vraiment le désert et puis après après la première guerre mondiale il va y avoir commencé une toute petite percée de Nietzsche chez les philosophes on voit que personne par exemple commence à citer Nietzsche bon mais ça reste quand même très minoritaire le deuxième temps maintenant le deuxième temps de la réception de Nietzsche selon Pinto là c'est les années 1930-1950 et elle concerne ce qu'il appelle le champ de l'existentiel alors cette période est marquée par une évolution Nietzsche fait l'objet d'une reconnaissance philosophique partielle en suscitant à la fois distance et adhésion avec des penseurs comme Jean-Paul Sartre ou Jean Val la question de l'existence devient en effet centrale dans le champ philosophique et Nietzsche dans cette perspective peut être utilisé comme un allié face au rationalisme belle époque académique un peu rigide de la période précédente donc Nietzsche peut être utilisé comme un allié ou un compagnon de route pour cette nouvelle pensée de l'existence parce qu'il y a chez Nietzsche un côté un petit peu dramatique et dramatisant qui peut intéresser les penseurs de l'existence et donc du sens de la vie Pintone écrit donc à ce sujet en réussissant à s'inscrire dans un nouveau contexte qui lui procurait un code d'interprétation philosophique légitime le côté mystique de Nietzsche jusqu'alors embarrassant pour ses interprètes français cessait de constituer un handicap il ne fallait plus le comprendre comme une expression exacerbée exaltée romantique du lyrisme et donc comme une forme pathologique de l'esprit germanique mais plutôt comme une expérience authentique à la faveur de laquelle se livre un logos nouveau demeuré inaccessible à la rationalité française ou à la rationalité à la française il faut ajouter qu'effectivement ces années 1930 1940 1950 ce sont des années aussi de percée de la philosophie allemande en France avec les cours d'Alexandre Kojev sur Hegel avec la percée de ce qu'on appelle la phénoménologie j'en reparlerai après et donc dans ce contexte il n'est pas étonnant que Nietzsche soit un petit peu disons reconsidéré le troisième temps de la réception de Nietzsche selon Pintot dans les Nouveaux de Zaratustra donc c'étend des années 1960 jusqu'aux années 1990 le livre les Nouveaux de Zaratustra est publié en 1995 ce troisième temps marque la légitimation définitive de Nietzsche comme philosophe officiel et reconnu par l'université française cette séquence inclut notamment le Nietzscheïsme de gauche contestataire des années 1960 1970 mais aussi des universitaires plus classiques qui contribuent à la normalisation académique de l'auteur du Quai Savoir par exemple Jean Gramier qui lui consacre un petit que sais-je en 1982 Jean Gramier a aussi écrit un livre sur le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche un thème philosophique très classique donc livre très académique finalement il fait un livre sur le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche comme on fait un livre sur le problème de la vérité dans la philosophie de Kant ou de Descartes donc Nietzsche gagne ses galons de respectabilité en quelque sorte universitaire et en 1970 il est inscrit pour la première fois au programme de l'agriculation de philosophie ça c'est vraiment un signe fort de sa légitimation comme philosophe disons de plein droit donc étape importante dans sa légitimation par l'univers académique et parallèlement donc à cette légitimation et à cette normalisation universitaire Nietzsche est aussi un enjeu important pour les avant-gardes des années 1960-1970 en particulier Gilles Deleuze et Michel Foucault dont on reparlera aussi pourquoi finalement pourquoi est-ce qu'il y a à la fois cette normalisation universitaire de Nietzsche et en parallèle une utilisation de Nietzsche par des avant-gardes à prétention disons radicale et bien Pintaud montre que cette utilisation avant-gardiste de Nietzsche a été justement un premier pas vers sa légitimation académique que c'est pas c'est pas opposé en fait alors voilà ce qu'il dit il donc Nietzsche apparaissait comme un moyen privilégié et quasi obligé de mobilisation de cette nouvelle avant-garde qui souhaitait concilier les voies jusqu'alors divergentes de la grande science exégétique donc commentaire de texte et de la création formelle et abolir par là les frontières entre philosophie et littérature à la recherche fidèle du sens systématique caché pratiquée par les religions universitaires était substituée l'interprétation créatrice dont la tâche était la quête libre des potentialités de signification enfermées dans le texte image symbole métaphore expression aphorisme était exploitée souvent sans autre règle que celle de la variation inspirée l'oeuvre de Nietzsche se définissant à travers ce que les interprètes autorisés ont réussi à créer grâce à elle alors là c'est très intéressant parce que ça concerne le côté littéraire de Nietzsche justement Nietzsche n'écrit pas comme Kant comme Descartes c'est un écrivain c'est aussi un enfin c'est aussi peut-être d'abord un écrivain enfin je ne sais pas en tout cas c'est autant un philosophe qu'un écrivain et justement vous en souvenez ce côté littéraire de Nietzsche à la belle époque c'était un handicap c'était un handicap face au rationalisme rigoureux qui rejetait l'auteur de la naissance de la tragédie vers l'essaiisme voire vers la poésie voire son livre ainsi par Desarato Strec qui est un grand poème et donc ce côté littéraire qui était un handicap se transforme donc d'après Pantot en une force à l'aube des années 1960 car il permet d'interroger les frontières de la philosophie et ses limites avec la littérature un thème cher à certains auteurs de l'époque Gilles Deleuze Jacques Derrida Michel Foucault à cette époque l'idée qu'il n'y a pas de frontières claires entre philosophie et littérature est très à la main donc finalement c'est pas très étonnant de voir Nietzsche intervenir dans cette aventure et être utilisé justement comme un allié ou comme un compagnon de route dans cette perspective Nietzsche n'est plus un essayiste littéraire qui est hors philosophie c'est un penseur déconstructeur qui par son discours met en question le cadre même du pensable dans la philosophie occidentale les valeurs la vérité le nihilisme et aussi la distinction entre philosophie et littérature et donc finalement c'est grâce à ces philosophes d'avant-garde mais un point important ce sont des philosophes d'avant-garde mais qui sont tous légitimés par le système scolaire ils sont donc Deleuze Derrida Foucault sont tous agrégés de philosophie normalien dans le cas de Derrida et Foucault donc grâce à ces philosophes d'avant-garde légitimés par le système scolaire donc à la fois dans le champ et hors champ c'est grâce à ces philosophes d'avant-garde que Nietzsche va pouvoir se normaliser de façon irréversible et et qui va donc être considéré comme un philosophe de plein droit et de plein exercice qui côtoie donc Platon Aristote Écartes Kant ou Hegel en étant pris autant au sérieux que par les exégètes commentateurs et historiens de la philosophie On peut remarquer du reste que la date de publication du livre de Pinto donc 1935 coïncide justement avec la publication de la thèse de Patrick Wottling thèse soutenue en 1991 sous la direction de François Degonier Nietzsche et le problème de la civilisation aux presses universitaires de France une publication qui marque en quelque sorte l'ultime étape dans la légitimation universitaire de Nietzsche de la part d'un personnage qui allait être et qui est encore aujourd'hui donc à l'université de Reims au centre des études universitaires autour de Nietzsche en France comme professeur comme directeur de recherche comme traducteur comme exégète donc il a moi quand j'étais étudiant Wottling avait dirigé ma maîtrise à l'époque sur Nietzsche et j'avais suivi ces manières justement où il nous disait qu'il avait traduit Nietzsche etc. où il nous disait qu'il y avait certaines subtilités de par-delà bien et mal qui n'apparaissaient qu'à la 250ème lecture vous voyez ça c'est typiquement une remarque d'historien de la philosophie vraiment qu'on pourrait aussi bien faire sur Descartes sur Kant enfin bon je trouvais que justement le cas de Patrick Wottling montre le voilà en quelque sorte le stade le stade ultime de la normalisation universitaire et en quelque sorte professorale de Nietzsche qui devient un objet légitime pour les historiens de la philosophie alors j'ai terminé ce que je voulais dire sur les nouveaux de Zaratustra et je voudrais maintenant faire un saut de 14 ans et dire un mot de l'un des livres à mon sens les plus importants sur le plan théorique de Pinto avec la vocation et le métier de philosophe auquel je consacrerai les deux prochaines séances ce livre c'est la théorie souveraine la théorie souveraine les philosophes français et la sociologie au 20ème siècle donc livre publié en 2009 dans ce livre ambitieux le sociologue s'inscrit dans un cadre chronologique identique à celui de son livre sur Nietzsche c'est à dire on va de la fin du 19ème siècle aux années 1970 mais le sujet est différent il ne s'agit pas en effet de faire l'histoire de la réception sociologique d'un auteur Nietzsche mais de proposer celle des rapports entretenus à la sociologie par les philosophes depuis la naissance et l'émergence de la sociologie avec Émile Durkheim lui-même agrégé de philosophie est donc issu du champ philosophique il s'agit d'un livre dense passionnant et très ambitieux auquel j'aurais très bien pu consacrer deux séances comme je vais le faire pour la vocation et le métier de deux philosophes je me contenterai juste ce soir d'en donner une petite idée en vous encourageant à le lire Pinto dégage quatre périodes de réception de la sociologie en France par les philosophes ces quatre périodes tournent autour plus ou moins toujours de deux attitudes ce qu'il appelle l'anti-objectivisme c'est-à-dire l'objectivité promue par la sociologie manque des dimensions essentielles que seule la philosophie donc peut percevoir la profondeur la vie l'individu singulier et l'anti-naturalisme le réel est trop complexe pour pouvoir en dégager des lois générales la première période est marquée par les débats autour de Durkheim de la nouvelle science et de la nouvelle méthodologie qu'il propose la sociologie joue dans le cadre de l'apogée de la troisième république on est dans les années 1880 1890 un rôle ambigu à la fois pôle d'attraction et pôle de répulsion la sociologie attire les philosophes parce qu'elle a été créée par un des leurs qui a tous ses papiers en règle normalien agrégé membre du jury d'agrégation et on dit même qu'il aurait corrigé la copie du philosophe Alain donc Émile Durkheim est vraiment un peu produit du système académique universitaire philosophique donc elle attire les philosophes parce qu'elle a été créée par l'un des leurs et qu'en plus elle se situe du côté de la science donc de la rigueur de la méthode donc ça les philosophes de la troisième république durkheimien mais en même temps la sociologie par son objectivisme chosifiant on se souvient du mot d'ordre durkheimien qui intimait de traiter les faits sociaux comme des choses par son recours à la statistique et bien la sociologie destitue le privilège spiritualiste traditionnel de la conscience individuelle mesure de toute chose point de départ indiscuté de la philosophie depuis Descartes le bergsonisme et notamment la théorie de la société proposée dans les deux sources de la morale et de la religion par Bergson peut ainsi être interprétée donc avec la fameuse distinction entre société close et société ouverte le bergsonisme et sa théorie de la société donc peut ainsi être interprétée comme une réaction pour maintenir les droits de la profondeur et de l'intériorité de la vie face à l'impérialisme d'une sociologie positive bornée qui en resterait uniquement à la surface extérieure statique et statistique des sociétés humaines et on retrouve cette ligne de défense dès le début des années 1890 par exemple dans un texte co-signé par Léon Brangevic et Elie Alevi est publié en 1894 dans la revue de Métaphysique et de Moral une revue qui comme le montre bien Pinto une revue qui existe encore aujourd'hui qui joue un rôle central à l'époque dans les débats sur le durkheimisme donc là Pinto cite cet article et il dit Durkheim à en croire ses critiques n'aurais-tu d'autre dessin théorique que de découper à partir des critères externes et arbitraires de la morphologie sociale densité volume etc des grandes classes au type dans lesquelles il se serait efforcé de faire rentrer sans appel tous les cas possibles or du fait de leur caractère très général les explications causales proposées n'aboutissent qu'à mettre l'individuel hors de l'histoire à le nier comme tel la deuxième phase de la réception de la sociologie par les philosophes français se situe selon Pinto dans les années 1930 1950 le pivot du débat est alors la phénoménologie qui constitue dans la continuité du spiritualisme français dont Bergson peut être vu comme la queue de comète un instrument de résistance face à ce que la plupart des philosophes perçoivent comme des tentatives encore une fois d'impérialisme de la sociologie paré de la technicité de la subtilité de la philosophie allemande qui fait alors je le rappelais tout à l'heure une entrée triomphale en France notamment via les fameux cours d'Alexandre Kojeb sur Hegel dans les années 1930 la phénoménologie avec Husserl et Heidegger constitue via notamment le thème d'autrui et de ce qu'on appelle l'intersubjectivité donc les relations entre les consciences individuelles un pôle de résistance anti-objectiviste puissant face à la sociologie qui et on voit que la ligne d'attaque n'a pas beaucoup changé serait foncièrement incapable de comprendre les rapports vivants que les individus ou encore mieux les personnes entretiennent entre eux ou entre elles Sartre qui cherche des ressources du côté du marxisme pour échapper à la sociologie avec sa critique de la raison dialectique publiée en 1961 ou Maurice Merleau-Ponty sont les auteurs emblématiques en France à cette époque et tous les deux ils se caractérisent par effectivement une valorisation de la phénoménologie et des thématiques phénoménologiques pour contourner en quelque sorte la sociologie sociologique de laquelle ils étaient très ignants mais en tout cas comme je le dirais tout à l'heure en tout cas ils avaient une certaine idée de la sociologie qu'ils combattaient mais ils ne connaissaient pas vraiment la sociologie alors je voudrais juste vous citer une phrase qui illustre l'humour et le ton souvent drôle et satirique je l'ai déjà dit qu'ils lisent Pinto dans ses livres j'aurai l'occasion d'illustrer à d'autres reprises cette veine satirie dans les séances à venir et j'espère pouvoir m'en entretenir avec lui le 25 janvier prochain lors de la séance de clôture de cette quatrième saison il s'agit d'une phrase dans laquelle Pinto résume malicieusement la différence entre le fondateur de la phénoménologie Edmund Husserl que vous avez vu là et son disciple revendiqué Jean-Paul Sartre Pinto écrit comparativement à l'égo Husserlien père de famille citoyen homme de la communauté et de la tradition qui porte l'empreinte du point de vue professoral d'où il est aperçu l'égo Sartrien est un libre penseur qui fréquente les cafés s'abandonne au jeu de la séduction assume le corps et la sexualité au détriment du destin spirituel de l'humanité invoqué par les gardiens de la lettre phénoménologique un petit passage que je trouve assez savoureux qui est assez représentatif du style de Pinto alors la troisième période que Pinto dégage dans les rapports entre les philosophes français et la sociologie correspond aux années 1960 souvent résumée sous l'appellation de structuralisme la nouvelle génération de l'époque j'en parlais tout à l'heure à propos de Nietzsche Deleuze Derrida Foucault ne se reconnaît plus dans le marxisme old school ni dans la phénoménologie de la période précédente en gros plus dans Sartre ni dans la réponsie face à la percée des sciences humaines à cette époque les philosophes de la nouvelle génération ne peuvent plus prendre la posture défensive du philosophe qui se retranche de façon obsidionale dans sa tour d'ivoire l'hypothèse de Pinto est que les philosophes vont donner une place éminente à la enfin vont donner une place éminente parmi les sciences humaines à la linguistique la linguistique héritée de Saussure par rapport aux autres disciplines et notamment par rapport à la sociologie et par rapport à la psychologie traditionnelle mais pas la psychanalyse qui va être au contraire très à la mode donc c'est la linguistique qui va devenir la référence centrale on se souvient de Lévi-Strauss on peut interpréter les sociétés humaines comme des structures de langage finalement Lacan réinterprète Freud à partir du langage il dit l'inconscient est structuré comme un langage donc les années 1960 c'est la période où tout est langage justement tout doit être vu comme sous le prisme du langage donc cette référence au langage qui est omniprésente dans l'air du temps des années 1960 permet de satisfaire par sa technicité le sérieux scientifique parce que la linguistique c'est quand même une science tout en ménageant aussi des possibilités d'hybridation entre philosophie et littérature ce qui à cette époque est également très à la mode j'en avais parlé j'en avais parlé aussi à propos de Nietzsche avant c'est à l'époque on a des gens comme Derrida qui nous nous disent que finalement la frontière entre philosophie et littérature n'est pas très claire donc ce qu'il fait écrire à Pinto réunissant sous le terme unique de langage le prestige de la formalisation scientifique et le prestige de la littérature bien culturelle hautement légitime la linguistique se voyait ainsi dotée d'une position stratégique privilégiée l'attraction du paradigme linguistique s'exerçait sur les philosophes nouveaux en lutte contre la philosophie de la conscience donc la phénoménologie et sur les spécialistes de littérature en lutte contre le positivisme le positivisme historiciste des universitaires donc allusion à Roland Barthes la valorisation à outran du modèle linguistique le fait que tout soit signe que tout soit langage que tout soit texte permet ainsi de dévaloriser la sociologie et surtout de ne pas savoir à s'expliquer avec elle on peut ainsi noter qu'aucun des grands philosophes de la nouvelle génération ne ressent le besoin de s'expliquer avec la sociologie de reprendre précisément les textes de Durkheim Durkheim qui semble totalement absent de leur horizon de référence intellectuelle mais j'ai envie de dire comme quasiment tous les autres sociologues la quatrième et dernière période esquissée dans le livre de Pinto concerne en gros les années 1970 disons l'après-mai 68 on pourrait penser que les événements et les transformations sociales de cette époque auraient poussé les philosophes à se confronter davantage à la sociologie et à dialoguer avec elle mais en fait il n'en est rien la conjoncture politique radicale tend à favoriser l'avènement d'un discours antirépressif et antiautoritaire sur le pouvoir qui rejette la sociologie du mauvais côté de la barricade tout en préservant la supériorité statutaire finalement de la philosophie la plus traditionnelle voilà ce qu'écrit Pinto l'affirmation de supériorité statutaire de la discipline philosophique s'accomplit sous une version radicale à travers le renversement des classements antérieurs en rejetant la science du côté du pouvoir les penseurs de la marge du nomadisme et de la subversion des codes réalisaient une double opération placée politiquement à la philosophie du bon côté du côté de la révolte entre le capitalisme et la technocratie et renvoyer la science du mauvais côté ce discours il est tenu par les philosophes de la période précédente ceux dont il était question dans les années 1960 qui vont passer du structuralisme au gauchisme intellectuel et politique donc ceux que j'ai cités Deleuze Derrida Foucault pour prendre les plus connus mais aussi par de nouveaux entrants comme Michel Serres par exemple scientifique de formation ingénieur et un temps et un temps compagnon de route de l'expérience de l'université de Vincennes un haut lieu du gauchisme post-68 évoquant cette néo-épistémologie représentée par Serres et quelques autres Pinto écrit ils ont joué un rôle déterminant dans l'apparition d'une néo-épistémologie qui contre la science officielle présumée bornée positiviste routinière étriquée soumise aux notions de classement et d'identité annonçait la bonne nouvelle d'une autre science originale créative ouverte à l'imagination voire à la poésie aux notions de différence de pluralité leur discours réaffirmait de sa manière la supériorité de la philosophie par rapport à tous les savoirs positifs le livre la théorie souveraine donc c'est un livre dense et riche dans lequel Pinto comme il le dit en conclusion reprend l'horizon de Bourdieu dans la distinction c'est à dire proposer une critique sociale du jugement philosophique on se souvient que le sous-titre du livre de Bourdieu la distinction donc c'est critique sociale du jugement et bien la théorie souveraine c'est un peu une critique sociale du jugement philosophique bon je n'ai plus ici qu'on esquissait les grands traits et j'ai dû laisser de côté beaucoup d'éléments mais ce qui est frappant à la lecture de ce livre c'est de constater que finalement très peu de philosophes prennent la peine de lire vraiment de la sociologie et de se confronter à ses résultats et à ses produits ils s'attaquent plus finalement à l'idée vague et générale qu'ils se font de la sociologie que la sociologie elle-même donc ils ignorent la plupart du temps à peu près tout mais contre laquelle ils sont plus ou moins perpétuellement en lutte pour défendre leur position prophétique de dix heures ultimes de sens Paul Valéry disait que certains hommes se font une idée si vague de la poésie qu'ils prennent cette idée de vague pour l'idée même de poésie on pourrait reprendre cette formule en disant que les philosophes se font en général une idée si vague de la sociologie qu'ils prennent cette idée de vague pour l'idée même de sociologie à contrario on peut noter qu'un sociologue comme Pintot quand il fait de la sociologie de la philosophie il lit vraiment les textes des philosophes il est capable de rendre compte de façon précise de façon précise et honnête des positions de chacun ainsi que des enjeux intellectuels des débats avant de les mettre en perspective sur le plan sociologique et c'est un peu une leçon parce que contrairement aux philosophes qui parlent de sociologie le sociologue qui parle de philosophie et qui est certes philosophe de formation saède sait de quoi il parle il me semble que les philosophes devraient en prendre de la gagne alors je voudrais terminer cette première séance de présentation générale séance malheureusement très incomplète mais je compléterai la fin de séance avec quelques indications bibliographiques donc je voudrais terminer cette présentation générale de l'oeuvre de Louis Pintot avec un texte moins ambitieux mais pas moins intéressant à mon sens un petit texte qui s'appelle l'ère du temps philosophique donc ce texte l'ère du temps philosophique qui constitue le prologue selon le mot même de l'auteur du livre qui s'appelle le collectif et l'individuel considération durkheim vous voyez on retrouve Durkheim dont on a parlé livre publié en 2009 la même année que le grand livre la théorie souveraine que j'ai évoqué auparavant comme son nom l'indique ce livre le collectif et l'individuel est une étude sociologique de la notion d'individu et des profits ou non que les sciences sociales peuvent tirer de l'usage d'un tel concept les chapitres qui forment ce recueil d'études ont d'abord été pour la plupart publiés sous forme d'articles dans des revues de sociologie il me semble enfin sauf erreur de ma part que le texte l'ère du temps philosophique est inédit et dans ce texte Pinto Renou avait en quelque sorte ses amours de jeunesse en nous présentant une analyse sociologique d'un hors-série philosophie du nouvel observateur de 1998 15 ans après son tout premier livre consacré à l'hectomadaire fondé par Jean Daniel c'est l'occasion de faire un nouveau bilan de l'intelligence pour reprendre l'expression de Paul Valéry là encore ainsi que de quelques effets de domination symbolique ou de ce que Bourdieu aurait appelé des effets d'imposition de problématiques pour reprendre une expression de la distinction Pinto commence par insister sur la construction de la vision journalistique du philosophe telle qu'elle est mise en oeuvre dans la presse généraliste grand public et y compris maintenant même dans des magazines entre guillemets spécialisés comme Philosophie Magazine et qui est de plus en plus un magazine et de moins en moins philosophique où on voit toute cette porosité en fait avec l'actualité donc il faut toujours que la philosophie soit en lien avec l'actualité dans la vision journalistique dominante en effet le philosophe est un diseur de sens duquel on attend une posture plus ou moins prophétique de décryptage du présent c'est à dire de l'actualité au sens journalistique du terme ou de l'état de la société pour nous dire ensuite tel Madame Soleil l'avenir et voilà ce que dit Pinto la remise de soi envers ces personnes autorisées détentrice d'un savoir d'allure vaguement ésotérique est l'un des mécanismes collectivement entretenus de l'usurpation inapparente douce légitime douce ça fait un petit peu penser à la tyrannie douce de Tocqueville qui les fait exister comme penseurs comme sages dont la vie est précieux dans une période inquiète tourmentée ayant perdu les repères et les certitudes de Naguère donc le philosophe c'est celui qui va donner du sens dans une époque soumise qui a perdu ses repères et ses certitudes l'exigence de ce type de hors-série à destination du grand public cultivé ou qui se pique de l'être est soumise à une double exigence contradictoire qui illustre bien finalement là encore l'image de la philosophie dans l'immédiat d'un côté d'un côté on ne peut pas renoncer aux cautions académiques d'où la présence parmi les contributeurs du magazine de professeurs éminents par exemple Paul Ricoeur la place faite aux marques de profondeur et aux problèmes éternels de la philosophie notamment la morale la philosophie générale un petit peu les notions de programme de terminale la culture l'art etc la liberté etc mais d'un autre côté il faut aussi éviter tout excès d'hermétisme donc justement on n'est pas dans la revue de métaphysique et de morale il faut éviter tout excès d'hermétisme et de technicité pour ne pas repousser le lecteur profane donc il faut éviter d'être chiant vraiment c'est le repoussoir suprême pour le nouvel observateur pour qui le savoir même sérieux doit rester une fête cette double exigence est incarnée selon Pintot par l'illustration de couverture donc j'ai réussi à la retrouver sur internet cette illustration de couverture qui nous montre une jeune femme tout droit sortie d'un film italien des années 1950 sur une bicyclette dont les roues sont des lunettes alors voilà comment Pintot commente cette image une jeune femme aux jambes nues bronzées et souriantes pédale sur un vélo dont les roues sont comme des verres de lunettes prolongées par des branches obtenant ainsi un aspect rétro qui contraste avec la jeunesse du personnage féminin les noms propres sont présentés ou alternent auteurs classiques et collaborateurs du numéro Socrate Paul Ricoeur Spinoza Jean Baudrillard Platon Jean Daniel vous voyez on le retrouve Edgar Morin et donc le personnage féminin d'ailleurs contraste avec les noms présents sur la couverture qui sont majoritairement masculins un seul nom féminin Edith Stein et donc il est probable que si un tel hors-série voyait de nouveau le jour 30 ans après il y aurait sans doute un rééquilibrage avec plus de noms de femmes que le personnage féminin en couverture dans sa superficialité allègre légèrement surannée serait jugé peut-être un petit peu offensant du point de vue du féminisme ou du néo-féminisme contemporain je ne sais pas en tout cas après une analyse assez décapante d'un dialogue entre Jean Daniel on le retrouve et Paul Ricoeur sur la question de l'autre et de l'étranger Pinto pose finalement le vrai enjeu de ce hors-série philo du nouvel obs la question journalistique quelle philosophie pour notre époque cette question selon Pinto est approchée de façon différente en fonction du capital de notoriété des philosophes ou présenté comme tel et de leur capital académique il dit les auteurs se distinguent par leur capital de notoriété et par leur capital philosophique à l'aisance de ceux qui cumulent tous les capitaux s'oppose chez des auteurs au statut plus indécis l'effort pour obtenir une reconnaissance à travers des ressources comme le ton professoral les références sérudites les mots abstraits l'emphase du pathos existentiel donc le sens de la vie la mort etc. cette opposition recouvre au risque de la dissimuler une seconde opposition avec laquelle elle ne se confond pas totalement celle qui concerne les différences dans l'usage de l'actualité alors qu'un tiers des auteurs semble fidèle au modèle de la tradition scolaire les deux tiers s'emploient à traiter les grandes questions de la philosophie à travers des thèmes imposés par l'époque si les premiers permettent de renforcer l'image philosophique du produit les seconds contribuent à confirmer le message global présenté dans l'éditorial sur la contribution de la philosophie à l'intelligence du présent donc sont ainsi évoqués Jean Toussaint de Santy Jean-Luc Marion André-Consponville et Robert Misreil ainsi que beaucoup d'autres je ne vais pas rentrer dans le détail qui sont replacés de façon structurale les uns par rapport aux autres selon leur capital proprement philosophique et académique notamment les titres scolaires les positions d'enseignement universitaire et leur capital de notoriété qui peut être plus temporelle ou plus médiatique donc je n'ai malheureusement pas le temps d'entrer plus avant dans le détail pour des questions de temps mais on peut noter malgré tout qu'on retrouvera de manière plus approfondie cette méthode de classement et de mise en perspective des agents dans la séance numéro 3 à travers l'analyse sociologique de 12 leçons de philosophie qui ont été proposées au journal Le Monde au début des années 1980 c'est une analyse dont je reparlerai et qui me semble exemplaire de la méthode de Pinto je voudrais juste pour finir évoquer la conclusion de ce texte le diagnostic de Pinto sur ce hors-série philo du Nouvel Obs et finalement le suivant sous une communication d'ailleurs savante ce magazine met finalement en scène l'histoire rebattue de la post-modernité dans sa version journalistique vraiment la plus simplifiée une époque sans repères ni grand récit collectif une époque résolument pluraliste et individualiste un monde complexe c'est le fameux thème de la complexité chez Eric Guernoy finalement tout ça pour ça tout ça pour aboutir aux éternelles tartes à la crème sur la condition post-moderne et la complexité bon pourquoi ? il faut selon Pinto prendre en compte non seulement les émetteurs de discours philosophiques mais aussi de l'autre côté les récepteurs finalement ce magazine illustre le fait que le lectorat de gauche intelligent dans le vent et à qui on ne la fait pas caractéristique du Nouvel Observateur est partagé selon le sociologue entre ses convictions idéologico-politiques proclamées et ses prétentions culturelles cette population n'est pas prête à accepter l'idée qu'elle adhère à un modèle finalement dominant et assez banal celui de la victoire de l'individu sur l'état et du réalisme sur les utopies caractéristique de la gauche libérale depuis le tournant de la rigueur de 1983 le discours philosophique nous dit finalement Pinto va apporter une caution intellectuelle à cette vision du monde et la rendre socialement acceptable ce sera ma dernière citation pour terminer on ne peut lui demander donc à cette population du lectorat du Nouvel Observateur de sacrifier trop ouvertement ses convictions sans l'exposer sans l'exposer à se dépouiller de la représentation anticonformiste qu'elle se fait d'elle-même seule la philosophie parée de ses vertus immémoriales de sagesse et de profondeur semble capable de procurer aux reniements et aux renoncements une justification sophistiquée et surtout la consolation irremplaçable de disposer de hautes raisons voilà je vous remercie de votre attention alors quelques petites références bibliographiques pour ceux qui voudraient pour ceux qui voudraient poursuivre un petit peu la lecture de Louis Pinto donc le livre l'intelligence en action le nouvel observateur on le trouve difficilement donc c'est aux éditions METELIE M-E-T-A-L-I-E on peut le trouver d'occasion sur internet et j'ai vu il y a quelques temps que maintenant on pouvait le trouver en version électronique pour ceux qui ont des liseuses Kindle et Kobo ça sera peut-être plus facile mais on peut le trouver d'occasion sur Amazon après les philosophes entre le lycée et l'avant-garde donc ça c'est chez l'Armaton c'est la première version du livre dont on parlera dans un mois enfin dans les séances numéro 2 et 3 en octobre et en novembre la vocation et le métier de philosophe le livre sur Nietzsche les neveux de Zaratustra la réception de Nietzsche en France donc ça c'est au seuil il y a aussi je ne l'ai pas apporté je l'ai oublié le livre de Louis Pinto qui s'appelle Pierre Bourdieu et la théorie du monde social paru en 1997 que vous trouvez en collection de poche chez seuil.essai c'est un livre d'introduction à la pensée de Bourdieu que Bourdieu lui-même d'ailleurs retrouvait très bien donc si vous voulez faire coup double lire Pinto et découvrir en même temps Bourdieu et bien vous pouvez lire ce livre d'introduction à la pensée de Bourdieu ensuite très important donc la théorie souveraine aux éditions du CER le collectif et l'individuel dont je parlais en terminant donc ça c'est chez Raison d'agir un livre dont je n'ai pas parlé qui s'appelle la religion intellectuelle au PUF c'est des trois études sur Lévinas Herman Cohen et Jules Lachelier autre recueil d'articles très intéressants sociologie et philosophie libres échanges ça c'est un recueil d'articles notamment l'article à la fin qui s'appelle y a-t-il quelque chose à comprendre sur quelques pathologies scolastiques donc sur un certain jargon philosophique et sa mise en perspective sociologique très intéressante et je signale aussi peut-être si je devais alors il y a ce livre que je n'ai pas apporté parce que je ne l'ai pas c'est l'invention du consommateur au PUF donc ça c'est sur la sociologie de la consommation Pintos se demande comment est apparue l'expression de société de consommation la figure du consommateur comment tout ça a été construit sociologiquement et si je devais vous conseiller peut-être un seul livre un petit livre et bien c'est le plus récent un petit livre qui s'appelle Sociologie des intellectuels donc ça c'est chez La Découverte Collection Repair c'est un petit livre de synthèse sur la question qui est très bien fait voilà si vous voulez savoir l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur la sociologie des intellectuels le livre dans lequel se trouve le texte que j'ai cité au début qui s'appelle Années d'apprentissage rencontres avec Pierre Bourdieu sous la direction de Gérard Maugé aux éditions du Croquant a été publié en 2005 mais malheureusement il est épuisé donc on ne peut pas le trouver donc si vous êtes intéressé par ce texte Années d'apprentissage envoyez-moi un message sur Facebook via le Facebook de l'université populaire d'ici les Moulineaux et je pourrai vous le transmettre je remercie d'ailleurs mon ami Raphaël de Santy qui m'a transmis ce texte Louis Pintou on peut aussi lire ses articles et ses nombreux articles surtout dans les revues Actes de la recherche en sciences sociales et Savoir agir ils sont disponibles sur les portails kern.info et percé.fr l'accès est gratuit pour les articles antérieurs à 2017 et j'en profite pour faire une petite page depuis que c'était personnel donc en cette rentrée je publie deux livres un livre qui s'appelle le portefeuille des philosophes sur la question du rapport entre les philosophes et l'argent et aussi alors un livre qui n'est pas sans rapport avec le sujet dont je vous parle c'est un livre sur l'effet pour Dieu un dialogue avec mon ami Raphaël de Santy aux éditions Connaissance et Savoir voilà je vous remercie de votre fidélité je vous rappelle que l'université populaire d'ici les Moulineaux vous pouvez la retrouver sur Facebook également ma chaîne YouTube à mon nom Henri de Montvalier dans laquelle vous pouvez retrouver les vidéos de ces conférences et donc je vous donne rendez-vous le 19 octobre prochain pour parler du livre La vocation et le métier de philosophe et on parlera de l'inconscience scolaire des philosophes et de la philosophie voilà je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée merci Sous-titrage ST' 501